Et rendez-vous sur un terrain bien connu de Sylvie Adigard à 8h moins 7 minutes, nous allons filer à Marseille. Alors il y a deux choses quand on parle d'architecture à Marseille, il y a bien sûr l'actualité avec les effondrements des immeubles dans le vieux Marseille. De ce fait d'ailleurs on a très peu parlé de cette tour qui s'est érigée de 135 mètres de haut et bleu blanc rouge et qui a valu un prix à l'architecte Jean Nouvel. Exactement, pas n'importe quel prix, l'équerre d'argent. C'est un prix attribué chaque année en France depuis 1983, il a été créé par les revues Le Moniteur et AMC. Il est composé d'un jury d'architectes, de critiques d'architecture et de promoteurs. Et en fait il récompense la construction d'un bâtiment sur le sol français. Il y a plusieurs catégories et la tour La Marseillaise elle a été primée dans la catégorie activité. Alors cette tour c'est l'histoire aussi d'une rencontre, d'une rencontre entre un promoteur, Marc Pietri, qui commande à Jean Nouvel une tour comme ça dans ce nouvel espace qui refait un petit peu la skyline marseillaise. C'est une tour de bureau effectivement, elle est à côté de la tour de Zahadid, elle ouvre le port comme ça et elle est bleu blanc rouge. Bleu blanc rouge pourquoi ? Jean Nouvel nous le dit. La Marseillaise c'est une rencontre, expliquez-nous un petit peu le début de cette histoire de tour à Marseille. La Marseillaise évoque notre hymne, donc notre nation et son drapeau, c'est bleu blanc rouge. Ce bâtiment est bleu blanc rouge avec une petite nuance, c'est que c'est pas du tout les couleurs du drapeau. Le rouge est marseillais, c'est le rouge des toits du panier. Le bleu est le bleu de l'OM, comme par hasard c'est le bleu d'ici, elle d'ici. Et le blanc c'est le blanc de l'horizon, qui est pas un vrai blanc, qui est un blanc un tout petit peu cassé, évaporeux. Vous vous définissez comme situationniste, ça veut dire quoi ça ? Moi je ne crois qu'à une autre chose en architecture, c'est la situation. L'architecture est là pour enrichir les lieux. Et ce qui détermine le lieu, c'est l'endroit où on le construit et les gens pour qui on le construit. Donc ce bâtiment essaye de se mettre en résonance avec tout ça. Je me suis amusé à mettre des brises soleil à l'extérieur. Derrière un verre clair, on a l'impression que le bâtiment sort dans l'espace. Il y a une innovation qui correspond à l'utilisation du béton de fibre, donc très armé, très léger. Parce que ces brises soleil sont dehors, il ne fallait pas qu'ils soient en bois, qu'on ait à les repeindre. Le bâtiment lui-même est en béton, mais on peut jouer aussi avec la beauté du béton. Moi j'aime le béton, j'aime sa masse, j'aime sa couleur, j'aime sa matière. C'est pour ça que j'ai ici développé les nids de poules. Vous savez quand les cailloux arrivent et qu'on les voit qui sont des creux dans le béton. Normalement on remplit tout ça. Non, la beauté du béton c'est justement qu'il y a des cailloux dedans. C'est justement qu'il y a des trous qui se foncent, c'est justement qu'il y a des cailloux qui se cassent à certains moments. C'est tout ça. Donc il y a eu une petite bagarre avec le client et l'entreprise pour qu'on garde l'expression du béton brut. Et par politesse quand même, les trous de coffrage, j'ai mis des petits bouchons en verre qui raffinent tout ça. Comment ça vient dans votre tête ça ? Est-ce que c'est d'un seul coup ou est-ce que ça se mûrit ? L'architecture c'est un ordre de synthèse. Et à partir du moment où il y a tous les éléments qui sont là, dans votre tête, il faut se faire le film. C'est pour ça que je dis que le meilleur outil de travail pour moi c'est mon lit et que l'essentiel de mes projets se passe chez moi dans le silence, dans ces conditions. Et j'essaie de me raconter le film et à ce moment-là je le raconte avec mes collaborateurs et on essaie de fabriquer la chose. Une tour Sylvie inaugurée le 25 octobre dernier. Oui et je voulais juste dire que pour bien construire, moi je pense qu'il faut des architectes. Et ils sont garants de qualité et de durabilité parce qu'il y a des lois qui arrivent, notamment la loi Elan, qui remet en cause beaucoup de choses. Et il ne faut pas remettre en cause le rôle de l'architecte très important. Merci beaucoup Sylvie.